Emmanuel Macron a dit le 20 juin que le vaccin devrait être un bien public mondial mais la France a voté à deux reprises contre une résolution pour lever les brevets en s'opposant en octobre et en mars à des propositions déposées à l'OMC notamment par l'Inde et l'Afrique du Sud. Et l'aéropage des ministres nous ont expliqué pendant des semaines que la levée des brevets ne servait à rien, pire que ça nuisait à l'innovation et à la recherche. Rappelons que jusqu'en 1959 il n'était pas possible de breveter les vaccins. Depuis le monarque présidentiel a été frappé par la grâce états-unienne du président Biden qui approuve la levée des brevets. Évidemment la levée des brevets n'est pas une condition suffisante. Il faut imposer aux industries pharmaceutiques d'intensifier la production des vaccins Covid-19 en supprimant les barrières qui pèsent sur les capacités d'approvisionnement en partageant les technologies et en mettant fin au monopole qu'ils exercent sur leurs vaccins respectifs. Selon des données de l'UNICEF seulement 43% des capacités mondiales de production de vaccins sont actuellement utilisés. Oxfam a récemment pointé du doigt les entreprises Moderna et Pfizer BioNTech qui, fortes de subventions publiques d'ailleurs, rationnent artificiellement l'approvisionnement en vaccins. Le refus de partager leurs technologies impose que les états procèdent à des réquisitions et des mises en partage. Alors que les variants se multiplient et que la situation en Inde s'aggrave, l'urgence est là. Je ne peux que regretter que l'usine de bouteilles d'oxygène médical Luxfer n'ait pas été sauvée quand on voit les Indiens mourir faute d'accès à ce même matériel. L'appât du gain et la défense idéologique des profits de quelques-uns font que nous sommes en train de perdre la course de la maîtrise de ces pandémies. Vos tergiversations depuis un an démontrent un avanglement cupide qui tue en Inde, tue en Afrique et tue en France. La pandémie est mondiale. Il faut produire partout des vaccins et des remènes libres de brevets. Quand allez-vous enfin proposer une résolution à l'OMC pour demander la levée des brevets ? La parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hugo Bernassilis, puisque vous parlez de grâce, je suis vraiment fasciné de voir à quel point aussi vite votre leader n'est plus Jean-Luc Mélenchon mais Joe Biden depuis quelques jours. Regardons au-delà des slogans la réalité. Vous parlez de biens publics mondiaux. Nous l'avons fait au lieu de simplement le dire. Cela fait un an que c'est la France et l'Europe qui défendons d'avoir ce vaccin comme un bien public mondial. Avoir un vaccin comme bien public mondial, ça ne veut pas dire aujourd'hui lever les brevets, ça n'est bien qu'il viendra dans son temps, mais aujourd'hui ça ne sert à rien, je le maintiens. Ça ne veut pas dire que cette discussion ne s'ouvre pas. Ça veut dire que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de produire, d'exporter, de donner des doses aux pays qui en ont besoin. Qui le fait ? C'est la France et c'est l'Europe. Combien de doses les Etats-Unis ont exportées ? Zéro. Combien de doses l'Europe et la France ont exportées vers les pays d'Afrique, vers les pays qui en ont besoin ? 200 millions. Nous exportons la moitié de notre production et c'est notre honneur, c'est notre devoir, car c'est comme cela que nous répondons aux difficultés réelles. Ce débat nous l'aurons, ce débat nous l'aurons, mais la directrice générale de l'OMC, madame Ngozi elle-même, a dit qu'aujourd'hui ce n'était pas la priorité. Donc soyons, puisque nous partageons l'objectif, puisque nous partageons l'objectif de donner accès concrètement à tous au vaccin. Continuons à soutenir l'initiative COVAX. Je me réjouis que les Etats-Unis désormais veuillent donner, c'est nous qui le faisons depuis un an. C'est cela qui permet aujourd'hui de livrer de première dose aux soignants africains. C'est la France qui a commencé ses livraisons dès le mois d'avril et qui le continuera. Nous sommes ouverts à l'ensemble des solutions, mais ce n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui le problème c'est la propriété intellectuelle, le problème c'est la production et l'exportation. Et puisque vous voulez que nous combattions ensemble dans cette direction, demandons ensemble, comme l'a fait le Président de la République ce week-end, au Président des Etats-Unis, au Premier ministre britannique, de lever les interdictions d'exportation. C'est ça la priorité aujourd'hui et ensuite nous travaillerons sur les brevets.